Le 6 novembre 1982, Paul Biya, alors âgé de 49 ans, devient chef de l'État du Cameroun. À l'époque premier ministre, il a succédé à l'ancien président Amadou Haïdjo, qui s'est retiré pour des problèmes de santé après 22 ans de règne. À 90 ans et affaibli, la dernière apparition publique de Paul Biya remonte à juillet dernier, lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, selon les médias du pays. À l'occasion de ses plus de 40 décennies au pouvoir, son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, a initié plusieurs activités dans les principales villes du Cameroun, dont des cérémonies traditionnelles propres à la culture du pays. Une célébration dans les différentes sections du parti de par le pays, un grand meeting est organisé à Douala, la capitale économique, et le principal centre d'affaires du pays. Un match amical a également été organisé par différentes sections du parti. Cependant, si certains se réjouissent de cette célébration, l'opposition y voit plutôt une journée de recueillement. Au-delà de l'opposition, le président Biya doit également faire face à une révolte dans les zones anglophones, au nord-ouest et au sud-ouest. En effet, depuis 2016, plusieurs groupes de jeunes ont pris les armes contre le pouvoir central pour protester contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Ils réclament entre autres leur indépendance. Ce matin, une vingtaine de personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque d'un village par ses séparatistes anglophones, ont confirmé selon l'AFP des responsables de la sécurité et des autorités locales. Outre la crise anglophone, le Cameroun doit aussi faire face à une insurrection du groupe Boko Haram dans l'extrême nord. A deux ans de la prochaine présidentielle en 2025, les partisans de Paul Biya l'invitent à se représenter. Il aura alors 92 ans.